bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je vais essayer de bien le dire pour un podcast tricot Laurence ça y est j'y suis il voilà mon podcast tricot donc vous en avez déjà vu un il y a quelques jours enfin une semaine 10 jours donc là c'est le numéro 2 et donc j'ai pas mal de choses à vous dire j'ai fait mon petit aide mémoire comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo je suis un poisson rouge donc je note parce que sinon je vais oublier la moitié de ce que j'ai à vous dire alors pour commencer donc le podcast vous savez que je vais vous montrer donc les produits finis il va y en avoir aujourd'hui les projets en cours il va y en avoir aujourd'hui les projets prévus il va y en avoir également des envies il y en aura et également de petits achats que j'ai fait dans courant de la semaine ou semaine dernière voilà que j'ai reçu cette semaine un projet fini le premier je l'ai sur moi voilà je vais me mettre debout vous verrez mieux c'est là une veste bicolore de chez fil d'art que j'ai tricoté donc en fil looping donc de chez fil d'art en colza voilà pour cette couleur là c'est le colza et en flanelle donc flanelle c'est ici donc en poignerie pour le flanelle et en jersey pour le colza donc je vais me mettre debout vous verrez mieux alors j'ai peut-être reculé la caméra alors elle n'est pas tout à fait bien mis en place pour le moment alors je vais me reculer un peu plus j'aurais mieux mieux mettre la caméra voilà donc je n'ai pas bloqué je n'ai pas bloqué parce que je le trouve beaucoup trop souple je vais bouger dans tous les sens je trouve qu'il est beaucoup trop souple et du coup si je le bloque j'ai peur qu'il se déforme trop donc je vais laisser comme ça on verra l'usage donc comme je vous disais là c'est du point de riz du jersey et la bordure tout autour donc les deux côtés c'est terminé par un au crochet avec une maille serrée voilà tout simplement ici on a deux boutons pour la fermeture des boutonnières sont faites après le tricot donc il a fallu faire les boutonnières après ça j'aime pas beaucoup par contre j'aurais dû les faire pendant mais ils disent de les faire après et moi ici pour la fermeture j'ai rajouté un petit bouton eux disent de mettre une agrafe mais j'en avais plus enfin j'en ai j'ai pas réussi à mettre la main dessus donc j'ai fait un petit bouton c'est tout aussi bien donc j'ai refait une petite sur ce côté là j'ai refait une petite boutonnière et le bouton est cousu de ce côté là voilà un petit bouton donc voilà alors c'est un gilet que chouchon n'aime pas mais bon tant pis à chaque fois que je le tricotais et il me disait fais ton cac à doigts il disait que c'était couleur cac à doigts mais bon alors j'ai des petits défauts au montage mais bon c'est pour moi donc voilà il est tout doux il va pas il pique pas du tout la laine est vraiment très toute douce donc j'ai pas besoin de mettre un là j'ai juste un petit t-shirt en dessous donc le au niveau du col c'est à même la peau ça gratte pas ni rien donc je suis tranquille et puis les il est chaud voilà alors il me reste beaucoup de laine enfin beaucoup il me reste une pelote comme ça mais je crois que j'en avais pris une en plus au cas où en gris donc en flanel il me reste ça et en colza il me reste ça voilà donc bon je verrai plus tard ce que j'en ferai peut-être une écharpe peut-être une écharpe on verra bien parce que là moi je ne peux pas refaire un vêtement avec ce qu'il me reste je ferai plutôt un accessoire on verra plus tard donc sinon bon j'étais je suis contente de le faire alors par contre il se fait en aiguille 6 j'aime pas beaucoup tricoter en 6 je trouve que c'est ça fait gros mais bon voilà sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre surtout il est beaucoup elle est beaucoup faite cette veste et elle a beaucoup de succès c'est pour ça moi je trouve que moi je l'ai fait elle me paraît plus large que les autres ont fait alors pourtant moi je tricote pas large donc je ne sais pas mais bon elle me plaît c'est principal elle fera son petit job et ça ira voilà donc ça c'est pour la partie la veste terminée ensuite j'ai terminé également mon châle voilà donc vous aviez vu la dernière fois il était commencé donc ça y est alors il faut que je le rebloque avec la pointe parce que voyez la pointe elle me fait un je ne l'ai pas encore bloqué mais c'est pas grave c'est pas grave je vais me bloquer là et puis ça va se remettre sinon voilà la couleur il est super beau le point comme je vous avais expliqué super facile il y a une petite il y a un petit fil brillant dedans argenté le point ce sont juste des brides voilà c'est un point avec quatre brides à chaque fois donc voilà voilà sinon dans les deux sens il va bien je vous dis il faudrait que je le bloque alors je souhaite comme ça comme une petite mamie voilà même comme ça vous voyez il va bien il entoure bien mon cou voilà et ouais alors par contre qu'est-ce que j'ai il picote un tout petit peu alors je pense que ça c'est le le fil brillant mais bon vraiment très très peu je le sens sur mon cou mais la laine en elle-même est très douce je crois que c'est le fil brillant qui qui vous chatouille un petit peu du coup voilà la couleur est très est très belle il est chaud je le sens là bon maintenant l'hiver est terminé hein ou alors peut-être pour les en fin de soirée voilà j'aime beaucoup alors bon là je vais l'enlever parce que il va avoir chaud je vous remonte la couleur donc il y a du rose du blanc du gris alors celui-là il a été fait avec un cake dmc ici j'ai l'étiquette mais vous allez l'avoir à l'envers un cake dmc révélation glitters couleur gris voilà la couleur c'est gris je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos tous les liens que vous aurez besoin pour retrouver les laines les modèles alors le modèle là euh il y a pas de lien c'est c'est moi qui l'ai fait donc il y a pas de lien c'est un modèle qui vient de ma petite tête donc je vous mettrai peut-être des explications euh 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 j'essaierai de vous mettre des explications euh quand même en barre d'infos euh les premières tout au moins et après ça vous continuez c'est toujours pareil hein tout le long du du châle vous continuez toujours pareil euh jusqu'au temps que votre pelote est terminée donc ça cette pelote là je l'avais eu chez speranza donc je vous l'avais fait une vidéo lorsque je les avais reçues euh euh là je vais enlever le gilet parce que j'ai chaud je reviens tout de suite voilà c'est mieux alors comme je le disais ah oui je vous ai pas montré bah du coup voilà ce qu'il me reste sur le cake de pour le châle vous voyez il y avait pas assez pour finir une ligne donc voilà ce qu'il me reste alors je l'ai fait avec un crochet euh numéro 4 voilà crochet numéro 4 euh là il y a pas grand chose à dire hein je vous dis c'est que des des brides tout le long du du châle donc je vous mettrai euh euh les explications en barre d'infos ensuite hein qu'est-ce que j'ai terminé oui j'ai fini beaucoup de choses hein cette semaine j'ai terminé également mon éponge voilà alors euh vous rappelez ça fait un petit moment que je devais vous la montrer euh j'avais eu également euh chez sperenza donc c'est pareil vous allez voir à l'envers mais là du fil créatif bubble print alors je l'avais eu en couleur euh est-ce qu'il y a une couleur dessus je sais pas non j'ai pas le nom de la couleur mais donc là voilà ça c'est ce qu'il me reste de pelote donc je peux encore faire une éponge avec donc je me referai une éponge voilà donc je me suis fait une éponge donc je l'ai doublé il y a deux côtés euh en point serré euh je l'ai fait au crochet bien sûr en point serré je l'ai fait donc j'ai fait deux parties alors ce n'est fait qu'en une seule partie euh si vous voulez il y a deux parties de cette taille là mais il y a je l'ai replié et j'ai refait euh j'ai cousu donc au crochet au point serré les trois côtés comme ceci et comme ça j'ai eu une éponge assez épaisse parce que je trouvais que si je la faisais que j'allais laisser simple c'était trop fin ça faisait un peu la bête bon j'ai fait un crochet tout simple comme ça j'ai mis je me suis pas embêtée juste pour pouvoir la pendre au clou alors soit vous pouvez vous en servir pour la au niveau de la vaisselle mais vous pouvez vous en servir aussi euh pour votre toilette voilà avec la douche euh il n'y a pas il n'y a aucun problème ça va vous pouvez vous laver euh je passe sur le bras ça il n'y a aucun problème au contraire ça va vous faire une petite euh pour enlever les peaux mortes vous voyez et euh elle est douce elle est douce elle est douce et un petit peu légèrement rêche juste ce qu'il faut donc vous pouvez vous en servir sous la douche ou pour le pour la vaisselle comme vous voulez faites ce que vous voulez bon faites pas les deux hein vous choisissez la douche ou la vaisselle euh euh donc voilà donc j'ai utilisé alors j'ai fait euh je ne sais plus combien de lignes ça y est euh je vais mesurer j'ai fait 15 15 15 ou 20 j'ai fait 20 voilà j'ai fait une chaînette de 20 voilà et alors le nombre de lignes je me rappelle plus mais ça y est je vais mesurer euh 12 voilà voilà et j'ai j'ai fait 24 en tout et j'ai replié ça vous fait une éponge de 12 cm voilà 12 sur sur 12 à peu près un petit peu moins voilà elle est toute belle toute brillante vous voyez j'aime bien et même sur la peau même pour le visage de toute façon il existe plusieurs couleurs euh donc vous pouvez vous en faire plusieurs vous achetez plusieurs pelotes de différentes couleurs vous en faites une pour le visage vous en faites une pour la douche vous en faites une pour euh par exemple la verte pour la vaisselle euh voilà et là je vous dis il me reste assez je pense pour me faire euh une euh une éponge alors je alors je ne sais pas si je la ferai je pourrai en double ou pas et on verra je la ferai puis je vous en parlerai euh certainement au prochain podcast ouais deux fois que je sais le dire euh voilà donc ça c'est euh euh ce que j'ai terminé le châle le gilet et le et la petite éponge voilà vous voyez j'ai bien travaillé j'ai bien travaillé non le panier déjà occupé viens dans le panier là viens maman viens 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 pacha pacha viens il fallait dans le panier où il y a déjà géri c'est déjà occupé ensuite les projets en cours alors les projets en cours j'en ai deux alors j'ai pas fait exprès mais ils sont tous les deux dans le dans la même couleur à peu près alors le premier hop je vous montre déjà j'ai terminé le dos je vous montre à l'endroit voilà le dos est terminé donc avec les voilà les petits bras enfin les petits bras les enlanchures voilà donc c'est pour faire le pull col roulé classique voilà le bergère de france bon là vous verrez pas bien mais je vais essayer de vous remettre l'image euh donc c'est le pull col roulé version classique non 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 c'est le le modèle le modèle est-ce qu'il y a un numéro sur ce modèle hum non il y a pas de numéro mais bon comme je vais vous mettre l'image vous saurez et pareil je vais vous mettre le lien du modèle et je suis en train de faire donc le devant voilà je suis arrivé au devant donc ce modèle je suis en train de le faire avec de la barisienne comme ceci euh la couleur c'est bambou alors à la base elle se tricote en numéro 4 hein la bambou c'est donc la bergère de France et c'est de la 100% acrylique donc c'est pas de la laine c'est un fil rendons à César ce qui est à César comme on dit euh c'est une euh c'est un fil 100% acrylique qui se tricote qui se tricote très très bien euh en sachant que j'ai galéré alors pourquoi j'ai galéré euh pas pas maintenant hein là maintenant on va croiser les doigts les orteils tout ce qui se croise là ça va pour le devant euh je tricote en en aiguille je sais même plus en 3,5 et les cotes 2,2 euh se tricotent en 3 voilà et je vous disais donc que les la pelote c'est pas la casseur mais la pelote normalement à la base c'est du 4 voilà et le modèle à la base c'était du est prévu pour tricoter avec du baronval mais le baronval n'existe plus chez Bergerne de France donc l'équivalent c'est ça c'est la barisienne donc j'avais repris la barisienne je disais donc j'ai galéré alors là la caméra vous le voyez pas moi je le vois parce que j'en ai dessus et puis je le sais euh je sais pas si on va le voir mais bon c'est un petit peu siphonné là il y a des bon je pense pas vous le voyez j'ai galéré pourquoi parce qu'il y a un moment euh bon je tricote je tricote je tricote je fais pas attention je regarde la télé je tricote en même temps et et puis je fais à ce coup 3-4 ans je tricote et puis 3-4 ans avant je vois que j'ai sauté des deux points je crois ouais deux ou trois points j'avais sauté je suis purée ça c'est le truc que j'adore enfin je crois qu'on est toutes comme ça voilà et donc je me je prends mon aiguille je dis bon ben je vais rattraper ça il n'y a pas il faut le démonter donc ce que je fais bon un exemple j'ai mis ici mon erreur ici mon erreur donc je dis je vais repasser mon aiguille deux rangs en dessous pour être bien sûr donc en glissant dans les mailles avec mon aiguille comme on fait pour pouvoir démonter ce qui est là les 4-5 rangs en dessus comme ça on ne perd pas les mailles je pense que vous certaines que vous connaissez cette technique on re glisse toutes les mailles en dessous de l'erreur et comme ça on peut détricoter d'un coup tout ce qui est au-dessus et les mailles sont sur l'aiguille je fais ça mais vous avez vu la largeur de mon pull moi je fais je fais la grande taille c'est du 50-52 vous avez vu la largeur donc normalement j'étais partie droite dans mes lignes dans mes mailles donc je fais ma ligne c'est bon c'est bon je suis droite je détricote mes 4-5 lignes au-dessus qu'il fallait détricoter donc j'arrive à mon erreur et moi je détricote encore 2 lignes en dessous comme ça je suis bien sûr que que je retomberais bien et voilà je détricote mes 2 lignes je suis zut j'ai une ligne j'ai une ligne qui se détricote bien les mailles arrivent à la sur l'aiguille arriver au milieu il y avait que comment je vais vous dire il y avait c'est comme si j'avais mis mon mon aiguille sur une ligne en dessous donc j'ai dû redéfaire donc ça je l'ai laissé sur l'aiguille j'ai enlevé là j'ai repassé à la main et tout mais ça a été une catastrophe parce que ça s'est vu donc je repasse mais là j'ai repassé à la main j'ai détricoté à la main j'ai repassé à la main mais c'est tellement fin après je regarde je fais oh putain pardon excusez moi du gros mot je fais sa joie ça fait plein ça faisait plein de défauts dans les points je dis bon ben y'a pas je refais le système et je redescends 4-5 lignes en dessous je repasse mon aiguille et puis je dis rebelote ça me refait un défaut je redescends je reprends mon aiguille je redéfais 2-3 lignes mon pull là il a été à deux doigts de partir à la poubelle je vous le dis et après au bout de la troisième fois ben j'ai réussi enfin arrivé à ne plus avoir de défaut et j'ai fini par ben terminer tout le dos et presque arrivé en haut où est-ce une dizaine de lignes avant d'arriver en haut pareil je regarde la télé je tricote je tricote comme ça je baisse mon nez j'avais oublié une maille 4-5 lignes en dessous encore je fais non je ne démontre plus je ne démontre plus pas question genre démontrer plus et j'avais on m'avait expliqué une technique avec un crochet j'avais rien compris alors c'est exactement rien parce qu'on me l'avait expliqué mais on écrit sur facebook et si on m'explique quelque chose en l'écrivant je comprends c'est plus compliqué de comprendre de comprendre et enfin quand je dis bon tant pis je vais me débrouiller j'ai pris mon crochet un crochet assez fin et puis je me suis débrouillée bon j'ai repris une aiguille de pointe j'ai remis la maille qui était sautée donc je l'ai repassée dans mon aiguille j'ai pris mon crochet prendre les fils au-dessus prendre mon comment mon point repasser avec le crochet repasser refaire le point hop au-dessus refaire le point au-dessus refaire le point j'ai réussi j'ai dit j'aurais dû faire ça en bas ça m'aurait fait moins de galère donc maintenant quand j'ai un point qui saute que j'oublie je sais comment faire au crochet j'ai plus besoin de passer mon aiguille à travers mon tricot pour et puis tout démonter donc la technique du crochet est très bien il faut un crochet assez fin parce que sinon c'est galère alors voilà j'ai galéré avec le dos mais c'est pour ça je vois quand même qu'il y a qu'il n'est pas net 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 mais bon c'est dans le dos hein en marchant vite ça se verra pas donc j'espère que le devant ça ira donc voilà ma maison en plus c'est du clair alors comme c'est un une couleur claire quand il y a des défauts ça se voit quand ce serait du noir du marron enfin une couleur forcée il y aurait des défauts ça se verrait pas voilà mais là comme c'est du clair ça va se voir mais bon comme ça qu'on le roulait c'est en hiver que je vais le mettre en automne en hiver donc automatiquement j'aurai une veste un blouson un gilet au dessus donc le dos on le verra plus ah quelle galère je vous jure bon en plus je suis en train de tricoter ça alors que je ne vais pas le mettre pour l'instant je vais le mettre l'année prochaine maintenant mais bon il faut mieux que je le finisse que voulez-vous allez alors mon deuxième projet en cours qui lui je pourrais le mettre mais alors il est où il est là alors lui alors s'il me plaît je suis je suis au début alors c'est en jersey en vert c'est le pull manche courte c'est un pull manche courte c'est un pull manche courte de bergère de France qui se fait alors je vais essayer de vous montrer l'image non mais je vous la mets là ce sera plus simple je vous mets l'image ici parce que sous le catalogue vous ne verrez pas c'est un pull manche courte c'est un pull manche courte de bergère de France qui se fait en fil coton 50 voilà donc le coton 50 c'est celui-ci voilà vous voyez c'est du vert encore mais c'est jade couleur jade celui-ci alors il se fait en point mousse donc pour le bas et enfin ce qui se fait normalement en cote là c'est du point mousse et en jersey en vert et ça se fait avec des grosses aiguilles parce qu'on le fait en double fil donc je travaille avec deux pelotes donc voilà le devant donc là je suis arrivé au cinquième rang voilà donc on a le point le point mousse ici en bas on ne voit pas beaucoup de différence mais bon c'est mon point mousse en bas donc mon jersey en vert et donc de l'autre côté voilà ce que ça fait mais je vous dirais que je préfère ce côté là mais bon voilà donc j'ai jamais fait en jersey en vert j'ai jamais fait de pull en jersey en vert mais bon on verra bien mais c'est comme c'est du coton j'ai certains points qui qui se détendent plus alors ça m'embête on verra on verra oui comme là j'en ai un qui se détend un peu un peu trop ici quelque part là et là j'ai un point qui se détend un peu trop euh ça me fait galère bon c'est pareil ça ça va être je crois que c'est beau ce côté là où on commence par le devant euh je crois qu'on a commencé par le devant il va se faire qu'en une seule pièce euh comme les vous savez comme les pull tubes vous faisiez dans le temps donc euh devant les manches et le dos voilà donc il ne se fera qu'en une seule pièce donc les coutures vont être vite faites les coutures ce sera euh ici et les côtés voilà c'est tout ce qu'il y aura en couture donc ça par contre ce sera sympa parce qu'il n'y aura pas beaucoup de couture euh euh donc on verra ce que ça donne euh mais faire du coton avec des grosses aiguilles là c'est du six et demi c'est vrai que c'est vous voyez je suis en deux fils mais bon on verra ce que ce que ça donne et puis de façon si vraiment je trouve que ce côté là je l'aime pas hop je mets de ce côté là hein c'est pareil je le laisserai euh sur le jersey côté jersey en droit voilà et puis euh là du coup avant de le coude j'ai le choix hein si on veut donc on verra donc voilà mes deux en cours donc là je suis qu'au début hein pour celui-là euh euh de toute façon ça va être c'est un coton donc ça va être ici pour l'été celui-là alors mes en cours pour l'instant je me suis fait mal euh je les ai je les mettais dans des des sacs puis après je disais bah parce qu'avec les pelotes de laine euh euh j'ai laissé sur le fauteuil et puis puis ça ça tombait tout le temps moi j'ai des chiens à côté de moi ça tombait alors du coup j'ai mis je mets mes en cours dans ma petite boîte comme ça ici vous savez j'avais fait en diamond planting voilà donc mes en cours sont là-dedans et comme ça les pelotes sont dedans le fil se tire automatiquement dedans et euh mes pelotes ne tombent plus je suis tranquille hop il y a que le soir je recouvre avec une serviette pour pas que Fifi aille dedans voilà voilà alors donc vous avez vu mes projets finis vous avez vu mes projets en cours euh qu'est-ce que je vais bien vous montrer maintenant et bien je vais vous montrer mes projets prévus donc celui que je vais faire après donc je pense que je vais le commencer euh normalement quand j'aurai terminé le col roulé je dis bien normalement hein si je l'attaque pas avant ça va être euh euh alors j'avais dit que je voulais faire la baisse de chez Drops mais bon pour l'instant je ne peux pas tout de suite acheter la laine euh donc euh je vais attendre un petit peu euh donc euh pour l'instant je vais je vais continuer à tricoter avec la laine que j'ai à la maison donc mais le projet de la veste Drops c'est toujours prévu hein dans un petit coin de ma tête euh cette veste est toujours là dès que je peux m'acheter la laine parce que là j'ai calculé euh euh il y a à peu près 60 euros pour la veste de laine donc euh on ne sait jamais si je vois qu'il y a une promotion qui passe pour la semi-field Drops là bon on verra ou alors que j'achète la laine en deux fois puisqu'il y a deux centres de laine à prendre je prendrai peut-être la laine en deux fois et puis bon on verra je verrai bien euh alors je cherche le modèle pour vous montrer voilà ici alors projet prévu donc là j'ai déjà la laine depuis un petit moment euh c'est encore un modèle fil d'art euh c'est un pull en colle V voilà c'est celui-ci vous l'aviez déjà vu hein ça fait un petit moment mais je devais le faire donc c'est le modèle Hortense qui vient de ce livre là du catalogue Multico et compagnie le numéro 705 euh c'est le livre 2020-2021 voilà donc ce ce modèle va être fait alors ça va être fait encore avec des grosses aiguilles mais alors les plus grosses aiguilles encore donc euh j'espère que ça va aller euh j'ai même vérifié tout à l'heure parce que je pensais ne pas avoir c'est un des deux numéros il me faut du 7 et du 8 et je crois que j'avais pas de 7 et ça va j'en ai euh euh alors ça va être fait avec deux laines enfin deux fils euh celle-ci c'est la 100% laine le fil d'art c'est le fil Othello voilà donc c'est la 100% laine couleur pastel ça s'appelle donc c'est des pelotes de 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 combien de grammes ça ? 50 grammes voilà là on laisse une douceur ah c'est dur et on va la tricoter avec un autre fil qui sera 53% acrylique 29% polyamide et 18% laine voilà ce sera celle-ci c'est la fil light douceur et légèreté donc elle est un peu nounou la voyez hop donc c'est encore le genre de pull qu'il va falloir faire attention au lavage surtout le genre de pull que j'adore pour le lavage euh ça sent ils disent hein c'est lavage à la main ça ouais ils montrent une petite machine à laver mais non 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 donc voilà voilà voyez ces deux fils là seront mélangés et ça nous fera donc un joli pull donc ça fait pas la couleur c'est pas la même couleur que le modèle c'est quand j'avais commandé euh à l'époque ma couleur mes pelotes la couleur du modèle elle n'y était pas elle était en rupture de stock donc j'avais pris celle-là mais je la trouve très très belle euh une couleur pastel comme ça c'est vraiment très joli donc celle-là elle va être faite en donc je pense que c'est un pull qui va aller très très vite à faire en aiguille 7 et en aiguille 8 donc c'est pour ça je vous dis peut-être que ça va être commencé euh avant de finir ça se pourrait bien euh et qu'est-ce que j'allais dire ouais il me fallait en plus j'ai pas beaucoup d'aide à euh euh il me fallait euh il me fallait pas beaucoup de pelotes euh euh alors dans ma taille toujours 50-52 ah oui j'ai pas maigri encore euh euh la hotello donc c'est celle-ci il faut 5 pelotes pour la pastel pour la pastel et celle-ci il faut 3 pelotes celle-ci c'est des pelotes de 100 grammes comme si je ne me trompe pas ah non c'est 50 grammes mais par contre c'est 287 mètres et celle-ci c'était 163 mètres donc il y a 100 mètres de différence entre les deux voilà donc euh ouais je pense que ça va aller très très vite à faire pourquoi ils me disent laine mérinos peignée j'ai pas marqué mérinos hein dessus moi j'ai pris la bonne laine mérinos non c'est pas marqué mérinos sur le catalogue c'est marqué mérinos mais bon pourtant j'ai bien pris euh ce qu'ils disent bon sur les étiquettes il est marqué mérinos nulle part voilà ah si voilà excusez-moi c'est celle-ci laine mérinos peignée matière naturelle voilà c'est celle-ci ça c'est la mérinos voilà j'ai pas vu donc voilà donc ça c'est le projet prévu je n'ai pas d'autre pour l'instant le projet prévu je vous dis à part la veste et aussi euh le modèle euh que j'avais vu euh que j'avais grillé euh mais c'est pareil euh j'attends pour le moment euh avant de euh de me commander les pelotes que j'aurais besoin voilà alors maintenant euh euh les envies je vais vous montrer ça euh mais pour vous le montrer je vais chercher mon ordinateur et me le mettre à côté de moi parce que j'ai besoin d'avoir ça à côté de moi pour vous donner le détail alors voilà donc je vais vous mettre la photo de mon envie euh vous voyez donc c'est un pull euh euh de chez Drops alors il est tricoté de haut en bas voilà euh j'ai vraiment envie de m'y mettre hein de ce style de fricot euh de haut en bas et euh donc c'est le Daisy Line je le trouve très joli ben avec ses demi manches les manches jusqu'aux coudes le petit col vous voyez comme ça euh euh rond donc il n'est pas décolleté mais bon avec les cotes euh autour ça fait très joli alors par contre je le trouve un peu court donc euh euh moi je si je le fais je pense que je le ferai un peu plus long parce que bon j'ai quand même un peu de bidoche euh oui oui j'ai de la bidoche euh euh donc euh euh moi j'aurais besoin de le faire un peu plus long euh parce que là il il est pour moi il va être trop court c'est sûr il va il va il va avoir besoin un peu moins de euh je sais pas de euh je regarde ce que ça fait euh euh 10 10 15 cm en plus je pense euh justement ben comme ça en faisant de haut en bas je vais pouvoir voir au fur et à mesure euh 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 ce qui ira le mieux désolée je bagne c'est pas bien mais il est tard enfin il est tard il est 22h10 euh donc euh ce sera la seule modification que je ferai sur ce pull quand je serai pour le faire euh euh donc il se fait avec euh le Phil Drops Sky voilà de Garand euh Garand Studio il est là il est prêt présenté en gris perles moi j'ai regardé les couleurs tout à l'heure moi j'aimerais bien plutôt en beige clair euh le gris euh j'en ai marre des couleurs gris euh noirs euh tout ça le gris clair et plus joli euh euh alors par contre il se tricote en euh alors aiguilles circulaires euh 4 et 3 ou alors en double pointe 4 et 3 voilà euh la taille qu'il propose c'est du du XS au XXL donc euh impeccable hein moi c'est du XL donc il n'y a pas de problème euh euh qu'est-ce qu'ils disent d'autre ce qui est bien aussi c'est la fente qu'il y a sur les côtés voilà euh justement en étant un peu forte comme moi ben ça ça va donner un peu d'ampleur aux hanches hein euh voilà vous voyez ce que j'aime bien c'est l'encolure ronde qu'il y a avec l'emplacement arrondi là avec les côtes j'aime beaucoup euh donc on verra euh mais bon j'ai les yeux gardés alors attendez je vais remettre euh euh niveau laine euh euh 350 grammes bon pour l'instant c'est pas en promo mais euh euh alors 350 grammes j'avais mis donc j'ai pas mis un panier mais si ça faisait le pull revient à 29 euros 82 bon on va dire 30 euros donc voilà donc ça va celle-là c'est raisonnable donc celui-là je pense que le mois prochain je je le prendrai pour ce prix-là euh alors dans le même dans le même style euh ils font c'est le le carligan donc le desilagne carligan euh avec euh alors il y a les boutons mais pas jusqu'en bas il fait un comme vous voyez sur la sur la photo il y a un deux trois quatre boutons il y a le même empiècement arrondi avec euh l'encolure ronde euh il se fait aussi en top-down un et le il y a les mêmes manches courtes et euh il a des poches voilà il y a des poches alors les poches euh bon vous n'êtes pas obligé de les faire j'ai jamais fait de poches donc je sais pas des poches c'est vrai que j'en ai jamais fait mais bon et là peut-être bon si je voulais faire l'ensemble par exemple pour faire le 8-7 euh peut-être soit faire bon les deux de la même couleur ou alors un contraste faire clair le le pull et la veste un contraste avec une couleur plus foncée comme si je fais le pull en beige clair faire la veste en marron alors il propose dans les couleurs euh j'avais vu tout à l'heure alors il y a le chocolat chaud pourquoi pas euh chocolat chaud avec le euh beige clair il serait pas mal après sinon il y a le noisette voilà il y a le noisette parce que sinon parce que sinon euh dans les autres couleurs euh pfff bon j'aime pas ça n'irait pas avec ou alors il faudrait que je change complètement le beige clair pour autre chose et non mais je veux rester sur le beige clair euh et ouais il y aurait que noisette ou le chocolat chaud et du coup ça ferait vraiment un contraste je sais pas à votre avis euh si je ferais cet ensemble euh est-ce que ce serait bien que je laisse que je fais les deux de la même couleur ou alors euh le pull clair et la veste plus foncée donc un marron plus foncé euh et le pull en beige clair à votre avis vous qu'est-ce que vous feriez ? les deux beige clair ou le pull beige clair et la veste euh chocolat chaud ou noisette voilà donnez-moi votre avis ça ça donnera des idées voilà donc ça j'aimerais bien euh le faire donc voilà ah j'ai fermé la page je suis bête donc voilà euh dans drops c'est ce que j'avais envie de faire mais celui-là je vous le dis il est pas très très cher niveau fourniture donc euh ça va alors ensuite après je vous le dis il y aura la veste mais bon la veste je vais attendre un peu de toute façon c'est une veste assez épaisse donc ça a le temps d'attendre pour l'automne de le faire avant l'automne euh voilà ensuite voilà bah pour tous mes petits euh projets euh je vous ai tout montré là je vais vous montrer mes deux petits achats alors j'ai envie encore une envie parce que bon c'est vrai j'en vois énormément euh euh j'en ai jamais fait donc je sais pas si je saurais en faire on verra euh j'ai envie d'essayer de faire des chaussettes euh euh et j'ai vu euh 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 comment euh sur euh youtube voilà euh rose et balles de laine voilà de divine euh avait montré sur une de ses vidéos euh podcast euh euh un livre qu'elle avait acheté euh euh pourtant elle a fait de jolies chaussettes mais bon elle avait acheté un livre et du coup ça m'a j'ai dit tiens j'ai envie de l'acheter parce que c'est c'était des techniques pour débuter justement donc c'est celui-là bon désolé vous l'avez à l'envers comme d'hab c'est tricoter ses chaussettes les techniques pour débuter voilà alors dedans euh euh vous allez retrouver euh euh alors je vais vous montrer les photos hein des fondamentaux donc vous allez avoir les fournitures la laine euh par où commencer alors tricoter la pointe tricoter avec les différentes aiguilles tricoter les talons les rabattages etc et ensuite vous allez avoir différents modèles de chaussettes à faire modèle de base euh donc les chaussettes avec pointe et talons en raccourci avec goulsée en main glissée etc les des chaussettes en dentelle donc là il y a plusieurs modèles euh il y en a vraiment pas mal des chaussettes texturées euh garnisées des chaussettes à torsades et des chaussettes en grosses laines donc il y a vraiment beaucoup de modèles euh je vais vous montrer un peu comme ça vraiment hop vous voyez hop je peux pas tous vous les montrer mais vous voyez bon je suis pas encore prête de faire ce genre de modèle mais euh j'espère un jour il y a vraiment des jolis modèles dedans voilà alors moi je serais déjà contente si j'arrivais déjà à faire un euh voilà ça voilà ce modèle tout simple vous voyez sans fioritures voilà un petit modèle tout simple euh ce serait déjà euh sympa c'est-à-dire le modèle de base euh on verra je vais je vais je vais essayer bon c'est pareil il faut que je m'achète de la du fil exprès pour chaussettes pour le faire quand c'est jamais si j'y arrive ou tant qu'à faire ben je je pourrais me les mettre alors moi j'ai un problème avec les chaussettes euh déjà j'ai un grand pied euh moi en chaussures je fais 41 oui oui bête au long pied euh j'ai un grand pied et moi j'ai un très grand mollet et un coup de pied plus mince euh donc euh je ne peux pas mettre de grandes chaussettes de toute façon euh euh donc je ne peux mettre que des petites euh et puis euh moi au bout d'un moment comme j'ai les pieds qui gonflent euh euh mes chaussettes déforment rapidement voilà donc euh c'est compliqué moi les chaussettes et moi c'est un c'est toute ma vie c'est toute une histoire les chaussettes et moi donc c'est pour ça j'ai envie d'essayer d'en faire comment les chaussettes de commerce euh industriel euh voilà hein ça fait pas longtemps chez moi donc peut-être que si je m'en fais quelques-unes moi-même elles tiendront un peu mieux euh on verra donc voilà ça je l'ai eu chez Amazon hein bien sûr vous savez que moi j'achète euh régulièrement chez Amazon donc je vous mettrai le lien en barre d'infos également bon et mon dernier achat alors je l'ai pas encore ouvert euh il va falloir que je regarde comment ça peut on s'en sert comment on fait les montages parce que je ne me suis jamais servi de ça euh euh parce que si je veux euh tricoter des pulls en top-down ben il me faut des aiguilles circulaires je n'en avais pas si j'avais euh celle de euh excusez-moi j'ai un point de côté j'avais celle de euh qui sont là quelque part euh euh voilà vous voyez ça on en parle de ça non hein je crois pas euh on va pas en parler euh euh qui viennent de chez Zeman donc euh je sais même pas ce que je peux faire avec euh 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 donc je me suis acheté ce petit lot voilà euh euh sur le site euh Speranza c'était marqué l'eau débutant donc débutant c'est moi hein pour le les aiguilles circulaires voilà donc c'est des Knife Pro donc c'est les bonnes donc dedans alors je vais le déballer parce que je ne l'ai pas encore déballé voilà donc c'est une petite pochette comme ça voilà avec trois euh trois aiguilles circulaires là bon là je ne sais pas comment comment on parle de euh exactement mais je crois qu'on dit des aiguilles interchangeables voilà si oui bon c'est écrit en anglais hein oui euh interchangeables stator 7 voilà ouais les aiguilles interchangeables alors il y a les aiguilles du 4 du 5 et du 6 donc euh après je verrai pour trouver d'autres tailles euh euh une par une je pense que je peux trouver euh il ne faut pas des grosses grosses hein bon là j'ai déjà 4 5 6 euh ce que j'aurais trouvé peut-être c'est du 3 euh euh je sais pas il faudrait peut-être que vous me disiez ce que je pourrais peut-être avoir besoin donc je pense que du 3 oui j'aurais besoin euh les intermédiaires les les demi les demi euh mesures je ne sais pas genre 3 et demi 4 et demi euh je sais pas dites moi parce que ça j'ai vraiment pas l'habitude donc c'est la première fois que j'en ai donc dites moi euh là j'attends vos conseils les niveaux câbles euh dedans il y a un câble de 60 cm couleur néon vert 80 cm couleur orange et 1 m couleur rouge et accessoires alors là c'est écrit en anglais donc euh je ne saurais peut-être pas les les traduire euh euh ils sont six un caps trois câbles ques qu'est 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 c'est clé donc trois trois câbles case des clés pour les câbles je pense et un set of cable quand le connecteur voilà donc je vais regarder avec vous ce qu'il ya dedans il ya plein de petites choses je pense que je vais pas tout ouvrir je regarderai ça c'est les câbles ça j'ai compris ça peut perdre parce que je vois qu'elle est des petites pièces voilà les câbles alors ça c'est celui là m ça 80 cm et celui-là 60 cm ça parait petit quand on regarde comme ça et alors dedans là il ya plein de trucs voilà bon tout ça va falloir que je regarde ce que c'est à quoi ça sert donc je vais en trois fois ça donc ça je l'ai en trois fois ensuite j'ai encore ça donc ça c'est peut-être des pièces en plus je ne sais pas et ensuite donc dans la pochette ça c'est un truc que faut pas que ça pour l'humidité et donc voilà là il me reste les aiguilles voyez donc la pochette est assez grande pour que j'en rajoute donc ça c'est les six fait bizarre des petites aiguilles comme ça moi qui ai l'habitude de travailler avec des 40 50 1 voilà ça va me faire bizarre mais bon il n'y a pas il faut que j'apprenne donc celles qui ont l'habitude n'hésitez pas à me donner les explications sur tout ça là je suis preneuse carrément parce que l'amour là je connais pas je connais pas du tout donc là je veux bien des explications pour une fois donc j'ai bien remettre tout ça à la pochette pour rien perdre là et puis ça aussi donc voilà bon façon je vais regarder aussi tout ça de plus près là je vois une notice façon en anglais bien sûr il ya des images ça comme les enfants voilà c'est en anglais et en allemand bon je suis pas rendu 1 ouais les images sont pas très explicative n'hésitez pas à me dire ou si vous connaissez des vidéos qui explique bien n'hésitez pas non plus à me le dire voilà bon enfin ça c'est mon achat donc j'ai fait pour moi me faire mon méthode donne mais mes prochains tricots donc dites moi si j'ai bien fait dites moi également si les autres aiguilles que j'aurais peut-être besoin par la suite pour me faire une collection parce que je veux pas avoir tout toutes les tailles je veux pas lui de neuf le dix ça sert à rien je voudrais juste avoir vraiment les tailles standard c'est qu'on va se servir vraiment régulièrement niveau câble je pense que j'ai ce qu'il me faut pour l'instant dites moi voilà là j'ai assez beau c'est moi qui nous vous demande des conseils sur les câbles enfin sur les câbles sur les aiguilles circulaires je vais essayer de trouver aussi des renseignements sur les vidéos et puis à vous les copines voilà bon ben je pense que la vidéo aura été bien bien longue aujourd'hui j'espère que ça ne vous aura pas trop gêné j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas ça se passe en commentaire si vous êtes nouvelle sur la chaîne je vous souhaite la bienvenue je suis très heureuse d'avoir des nouvelles à chaque fois sur la chaîne si c'est la première fois que vous venez profitez-en pour vous abonner vous voyez j'ai eu là je suis coupée je voulais dire quelque chose il y aura d'autres podcasts pensez à regarder également ma précédente vidéo si vous aimez les floustubes donc là c'est sur la broderie voilà celle qui aime la diamond painting je fais une petite aparté n'oubliez pas qu'il y a un concours qui est en ligne qui se termine le 30 avril rien à voir avec le tricot mais bon j'en parle vraiment deux secondes il y a le concours qui est encore en ligne et puis ben voilà si vous voulez voir des choses sur le tricot dites le moi si je peux le faire je le ferai et puis voilà moi je vais essayer de vous mettre de ne pas oublier de lien comme tous les liens dont je vous ai parlé je vais essayer de ne pas en oublier en barre d'infos si vous voyez que j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me le dire en commentaire je le rajouterai et puis voilà je crois que j'ai fait le tour aujourd'hui et le prochain podcast j'essaierai oh Laurence ça y est je sais le dire et le prochain je pense qu'il se fera dans une quinzaine de jours voilà allez je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt